Kémo Kémo Nata Tanza Mbye Tama Zulu Le non-puissant de Malakima Kouinou Issaïa Kouinou Malakima Kémo Notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà de le peuple de couche comme c'est écrit dans la prophétie Nabi Issaïa Ésaïe chapitre 18 verset 1-7 Nabi Sopanya dans le soufoumi chapitre 3 verset 10-20 Le peuple du Dieu vivant et dispersé au-delà du fleuve de couche soyez bénis à tous les Bantu partout où il sort et tout ce qu'il faut faire il faut faire le Nzaka de la loi de Masa Bantu se pose la question est-ce que vraiment les Bacogs sont réellement de la tribu de Judas vous avez beaucoup de gens qui se posent la question les Bacogs sont vraiment de la tribu de Judas donc pour savoir si les Bacogs sont de la tribu de Judas il faut que leur vocabulaire épouse le vocabulaire hébraïque du mot Judas ok ? donc on va voir si dans le paléo hébreu on va comprendre le paléo hébreu ce que dit le paléo hébreu sous l'origine du mot Judas et on va voir le dictionnaire qui est Komo si ça correspond avec le dictionnaire qui est Komo qui est la langue des Komo souvenez-vous que la langue des Komo c'est du lébre pur selon beaucoup de jésuites qui ont étudié cette langue on dit que c'est le paléo hébreu la langue des Bantu c'est le paléo hébreu les Bantu ok ? partout ils sont donc pour la tribu de Judas pour Judas vous avez la signification du nom Judas en paléo hébreu ici vous avez la concordance hébraïque paléo hébraïque c'est 3063 donc vous tapez cette concordance ici sur le côté droit vous avez ici l'ueur biblique vous avez la lueur biblique vous tapez concordance biblique vous cochez ici sur hébreu et vous tomberez sur cette page Yehunda qui veut dire Judas donc comment comprendre cela ? on va augmenter un petit peu pour ceux qui ne voient pas donc voilà donc le mot Judas c'est ça c'est une strong concordance c'est 3063 prenez notre 3063 vous avez Judas Judas ici ça se dit Yehundé donc il y a le Yod on va prendre le paléo hébreu qui est notre l'alphabet paléo hébreu ici et ça c'est l'hébreu courant que vous voyez chez les tribus amalekites qui occupent la maison d'Issolelé donc ça c'est l'écriture des tribus amalekites ça c'est le paléo hébreu l'ancien hébreu c'est pourquoi en anglais ici on ne dit pas le hébreu script donc vous avez le Yod le Yod ici ça a la forme le Yod chez nous ça n'a pas la forme de virgule ici comme chez les tribus amalekites le Yod ça a la forme du Z chez les bontous c'est ici c'est comme le 7 ou le Z ok en français maintenant vous avez une deuxième lettre qui s'appelle le E le E le E ça a la forme du F qui regarde à gauche en paléo hébreu vous voyez ici donc vous avez le E vous avez le Vav vous connaissez déjà le Vav on vous a montré ça a une forme de coupe le Vav ça a une forme de coupe ça donne le son O-U O-U en hébreu c'est pourquoi vous avez le U là le U que vous voyez ici c'est le Vav là qui donne ce son et vous avez le Dalet qui a le son du D le Dalet ici c'est comme une pyramide chez les on paléo hébreu c'est comme une pyramide une petite pyramide ici c'est la forme d'un train comme ça ça c'est l'hébreu amalekite des amalek ok amalekite d'amalek amalek l'attribu d'amalek et de mythe amalek amalekite et ça finit avec le E le E toujours la forme de F on paléo hébreu on paléo hébreu chez les bontous c'est la forme de F qui regarde à gauche donc ça c'est Yeoundé donc depuis quand ce mot a été utilisé ça a été utilisé depuis Genèse 25 verset 35 on parle de le nom de Juda vous voyez Juda c'est Yeoundé et toujours Juda Yeoundé partout vous voyez Juda c'est Yeoundé maintenant comment ça se prononce vous avez vous avez le Yod donc ici en l'occurrence ils ont mis deux trains qui les Dalèches ici ça ça donne le E les Dalèches ok les Dageches plutôt excusez-moi les Dageches ont été ajoutés par les tribus Edomites Amalekites les tribus Edomites Amalekites les Mazorettes qui ont donné pour donner le sang maintenant le vrai sang c'est Yaoundé c'est l'hébreu comme je vous ai dit quand il y a le Yod ça peut dire Yé ça peut dire YI ça peut dire Ya ok donc en l'occurrence ici eux ils ont choisi cela mais nous on prononce Yaoundé au lieu de le A ici le Dageches ici en forme de A en bas de D il donne le sang A ça c'est Edom qui a ajouté les points les pointillés que vous voyez là ça s'appelle les Dageches c'est Edom qui ajoute cela pour donner le sang ok les Edomites mais le vrai sang c'est chez les Brantous comme le nom de la capitale camérounaise c'est Yaoundé donc en prononcer Yaoundé maintenant ce qui est intéressant pour connaître l'origine la compréhension de ce nom parce qu'on dit que ça veut dire Dieu soit loué ou louange tout ça comme ça maintenant on voit c'est l'origine qui nous intéresse pour connaître ce que veut dire ce mot il faut chercher l'origine de roots comme on dit l'étymologie en français on appelle ça étymologie c'est l'origine du nom c'est pour connaître la racine de ce nom pour connaître comprendre l'étymologie permet de comprendre un nom ok c'est l'étymologie ça permet de comprendre un mot un nom un mot un mot plutôt ça permet de comprendre un mot donc on va aller dans l'étymologie on va cliquer sur l'étymologie ce mot Yaoundé donc ça donne Yanda 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 c'est l'étymologie c'est 30 34 c'est l'étymologie du mot du mot Yaoundé donc l'étymologie c'est 30 34 que vous pouvez voir vous même ici ce qui nous intéresse c'est l'étymologie l'origine de ce mot donc on nous dit ici c'est Yanda Yanda c'est l'origine du mot Juda Yaoundé maintenant regardez ce qui est intéressant on vous donne la signification ici là où on dit que louer traduction louer louange hommage faire avouer avouer confesser rendre gloire célébrer jeter jeter des pierres abattre ok donc ce qui nous intéresse ici c'est le petit mot que vous voyez ici célébrer ça veut dire célébrer celui qui doit être célébrer qui doit être louer quoi si vous voulez célébrer voilà c'est célébrer qui nous intéresse et ça se répète encore ici dans définition on parle de remercier louer célébrer donc ça veut dire célébrer ok vous êtes d'accord avec moi soyez maintenant attentif regardez regardez maintenant maintenant on va aller dans la langue Congo le dictionnaire qui Congo qui est ici que vous trouverez sur notre description la description de cette vidéo vous trouverez comment télécharger ce dictionnaire c'est vraiment intéressant ce dictionnaire de qui Congo de qui Congo maintenant vous avez le mot ici c'est Yanda c'est le même mot Yanda vous pouvez prendre comme ça donc vous avez ici voilà Yanda en qui Congo c'est Yanda donc on va mettre le double comme ça pour que chacun voit on va mettre double on va augmenter un petit peu comme ça on va augmenter donc en qui Congo Yanda là ça se prononce pareil aussi Yanda regardez on va mettre ça à côté de côte à côte regardez Yanda Yanda ça se prononce pareil ici on dit ça veut dire se rejouir triompher ça veut dire se pavaner faire l'important se s'enfler se targuer se vanter faire le fanfaron ok regardez ça veut dire tout ça Yanda vous voyez vous même je n'invente rien ça se prononce pareil Yanda Yanda c'est l'origine du mot Judas l'origine du mot Judas c'est Yanda Bena Yanda maintenant regardez ce qui est intéressant ça c'est vraiment c'est Yacongo qui nous guide maintenant là l'esprit Congo va nous guider regardez ce qui est intéressant regardez ici on vous dit que ça veut dire célébrer ici on vous dit que triompher se rejouir maintenant on va prendre ce mot se rejouir se rejouir ok maintenant regardez le miracle ok parce qu'ici on vous dit se rejouir on va mettre se rejouir dans les synonymes regardez on met se rejouir dans les synonymes regardez ce qui sort célébrer Congo Congo gloire au tout puissant tatanzam je vous disais ça ça c'est vraiment magnifique c'est c'est tellement plein regardez se rejouir ça veut dire quoi célébrer célébrer regardez c'est célébrer se rejouir ça veut dire célébrer yanda en kikongo regardez yanda en kikongo veut dire quoi se rejouir or se rejouir ici ça veut dire quoi célébrer regardez regardez se rejouir veut dire célébrer c'est les synonymes donc yanda c'est célébrer ok louer célébrer c'est les mêmes mots ok mes frères et soeurs triompher c'est se glorifier c'est pareil regardez c'est magnifique c'est tellement puissant je vous dis c'est puissant je vous dis mes frères et soeurs c'est puissant c'est puissant kongo 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 oh gloire au tout puissant regardez yanda en kikongo veut dire célébrer triompher triompher célébrer regardez se rejouir c'est quoi c'est célébrer et en hébreu yanda veut dire quoi yanda veut dire célébrer regardez regardez c'est beau ça veut dire célébrer 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 et un autre mot qui kongo c'est yanda qui veut dire aller partir celui qui doit partir en esclavage yanda c'est magnifique mes frères et soeurs c'est un miracle c'est beau c'est parfait c'est la vérité c'est concret quiconque se détourne de cette vérité sera je ne sais pas sera exclu éternellement Dieu a parlé Dieu a parlé mes frères et soeurs Dieu a parlé le Dieu vivant de nos pères a parlé célébrer ça veut dire se rejouir se rejouir c'est quoi se rejouir c'est yanda c'est les mêmes mots regardez je n'en faut rien regardez ici on dit yanda avec deux n yanda là c'est yanda c'est pareil célébrer se rejouir ça veut dire quoi se rejouir c'est célébrer c'est pareil c'est pareil c'est les mêmes mots c'est le même peuple ça veut dire que les bakong sont 100% judas 100% yaung c'est eux qui sont allés en captivité c'est eux qui sont allés en captivité mes frères et soeurs ok c'est eux qui sont allés en captivité lisez Lamentation chapitre 1 verset 3 à 5 lisez cela vous allez comprendre que Dieu est vivant l'esprit Congo est vivant il n'y a pas d'autre dieu que Tata il n'y a pas d'autre dieu sur terre que le père suprême qui a dit des choses des siècles et des siècles et ça s'est accompli mes frères et soeurs il n'y a pas d'autre dieu tout puissant que Tata nous l'avons trahi nous avons suivi d'autres dieux nos pères ont péché regardez le miracle mes frères et soeurs reveillez-vous Yanda c'est pareil que Yanda au Kikongo se rejouir ça veut dire triompher c'est célébrer c'est se glorifier c'est les mêmes mots je vais vous lire Lamentation chapitre 1 verset 3 écoutez Yaoundé Yaoundé qui vient de Yanda qui veut dire celui qui doit être célébré est en exil victime de l'oppression et d'une grande servitude d'un grand esclavage il habite au milieu des goy des étrangers il n'y trouve point de repos tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse il est en exil il est en captivité les chemins verset 4 les chemins de Ntiyani sont dans le deuil car on ne voit plus au fait il y a la tristesse toutes ses portes sont désertes et ses sacrificateurs gémis ses viages sont affligés et elle est remplie d'amertume maintenant écoutez le verset 5 ses oppresseurs triomphe ses ennemis l'ont sont en paix donc ça veut dire que c'est les ennemis de Judas de Yahound ils sont en paix lui il est en esclavage ceux qui l'ont maintenant en esclavage sont en paix ils ont la prospérité ils ont la richesse ils prospèrent écoutez attentivement ses oppresseurs triomphe ses ennemis sont en paix car il y a Congo l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur devant l'oppresseur des frères et soeurs Congo et ça s'est accompli on vous a montré les vidéos à l'appui que les bas Congo ont été dispersés partout dans les 4 coins de l'univers et là ça prouve encore que les bas Congo sont de la tribu de Judas les bas Congo les loupas sont de la tribu de Judas reveillez-vous peuple bantou reveillez-vous reveillez-vous combien de temps vous allez dormir ok yanda veut dire célébrer chez les bas Congo yanda veut dire se rejouir or se rejouir selon les synonymes dit quoi célébrer c'est la même chose Bolamuk Congo c'est que le ronde de ce mois d'octobre qui commence va intervenir le sixième jour de ce mois c'est-à-dire le 6 octobre ce n'est pas un bon jour le chiffre 6 n'est toujours pas bon donc ce qui est important c'est que ça va annoncer quelque chose de mauvais et c'est pourquoi il faut prier beaucoup pour ce ronde donc le ronde qui est passé est arrivé le 7 c'était un très bon mois un mois très spirituel donc ce mois si ce sera un mois qui tombe le 6 le sixième jour de ce le sixième jour de ce mois ce n'est pas un bon chiffre donc voilà donc il faut prier jeûner donc comme vous voyez sur l'écran ça commence à partir de 7h17 et ça termine plutôt à 19h27 donc pendant ce laps de temps il faut prier c'est le monde là c'est la nouvelle il faut prier jeûner et puis ne dites à personne donc soyez prudent prier au fond de votre coeur lisez beaucoup le coma et voilà quoi il y a comme vous dit et que cette vidéo vous inspire encore plus parce que nous nous approchons beaucoup plus de ces crètes que nous devons vous révéler ok donc belouk à tous les bordeaux partout 800 soyez bénis écoutez cette vidéo cela ne vient pas de Yann Sipas c'est Yann qui révèle tout Salam Sous-titrage ST' 501